La transformation de Meliodas en roi des démons suit son cours. Pour s'y opposer, Merlin et les autres membres de l'Alliance affrontent Zeldris. Au même moment, Ban progresse dans le Purgatoire afin de libérer l'âme et les émotions de Meliodas. Après un périple à la fois long et difficile, Ban finit par retrouver Meliodas. J'avais complètement abandonné cette idée. Je pensais ne jamais quitter le Purgatoire pour retourner dans notre monde, ni revoir Élisabeth. Et toi, je ne pensais pas te revoir non plus. C'est une sacrée surprise. Mais au fait, qu'est-ce que tu fais au Purgatoire ? Monsieur Ban l'immortel a fini par claquer ? Mais non, espèce d'idiot, réfléchis un peu. Je suis venu pour te retrouver et te ramener avec moi, chef. Non, t'es sérieux ? Alors ça veut dire que tu sais comment sortir de là ? Non, mais c'est pas vrai, quelle andouille. Tu t'es pointé là sans penser au préalable à la façon dont tu allais en sortir. Oh ! Eh ouais, j'ai pas réfléchi à deux fois. Je pouvais pas te laisser croupir dans un endroit aussi pourri. C'est à ça que servent les amis, pas vrai ? On a un peu de temps à tuer, si on en profitait. Ouais, bonne idée. On n'est pas pressés. On finira par la trouver, cette sortie. L'histoire qui va vous être contée se déroule en des temps lointains, à une époque où les êtres humains et les autres créatures vivaient encore ensemble. C'est une nouvelle fois la guerre sainte. Même les dieux ignorent le destin qui sera réservé à Britannia à l'issue de cette bataille. Malgré tout, ils poursuivent la lutte et continuent à se battre pied à pied dans le but de détruire le règne du mal et de protéger l'avenir de ceux qu'ils chérissent. C'est pourquoi on appelle ces héros élus... Les Seven Deadly Sins ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai pu constater qu'il y a deux sortes de créatures au purgatoire. D'abord, il y a les créatures étrangères qui proviennent des âmes qui ont échoué ici et qui ont fini par devenir sauvages. J'imagine qu'on doit appartenir à cette catégorie ? Oui, c'est le cas. Et comme ces créatures n'ont pas beaucoup de substances, elles se transforment en poussière après leur mort. Ce qui n'est pas le cas des créatures indigènes qui sont nées ici et qui possèdent de la substance, elles. Leur corps est parfaitement adapté au purgatoire. Et ce sont elles dont on va avoir besoin. Je me disais qu'on pourrait récupérer leur peau et leur fourrure pour faire des habits. Il a bondi à une de ses vitesses. Cette bestiole m'intrigue. Chasse au renard ! Dépuie-toi, chef ! Il se dirige vers toi ! Celui-là, en sentant mon instinct animal, il va soit rebrousser chemin, soit s'arrêter net. Chef ! Hésite, j'avais pas prévu ça. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? J'ai toujours cru que t'avais une force animale hors du commun. Ban, n'oublie pas que je ne possède que mes émotions ici. Je ne pèse pas plus lourd qu'une âme. Je veux bien qu'on essaie de s'échapper ensemble, mais je crois que je vais être un fardeau pour toi. T'inquiète, s'il le faut, je te porterai sur mon dos. À cause de la malédiction de mon père, je suis censé me transformer à chaque fois que je meurs pour finir ici au purgatoire. C'est quoi la finalité de tout ça ? Mon père a décidé que ce serait moi son successeur. Le problème, c'est que mes émotions s'y refusent et qu'elles vifont barrage. Ah, ok, c'est donc ça. Dis-moi, Ban, comment t'as fait pour tenir le coup dans ton enveloppe charnelle ? J'ai failli abandonner un tas de fois, tellement c'était dur. Mais bon, je me suis acclimaté finalement, et aujourd'hui j'arrive même à dormir. Je me suis fait ! Tu sais, Ban ? Qu'est-ce qu'il y a, chef ? T'es vraiment à part comme gars. Euh, t'as un truc à me demander ou quoi ? Je voulais juste te remercier. D'après les dires de Merlin, tu t'es fait capturer par le roi des démons. C'est ce qu'elle a commencé à nous raconter. Donc je suis parti du principe que t'étais pris au piège quelque part. Oui, c'était le cas. Au départ, c'est mon père qui m'a envoyé dans cet endroit. J'ai tout fait pour chercher la sortie. Je voulais à tout prix retrouver ma forme d'avant et mon état normal. Malgré tous mes efforts, j'ai échoué, et j'ai fini par baisser les bras par dépit. Mon père a dû voir que je m'étais enfin transformé en monstre, et à ce moment-là, je suppose qu'il était satisfait. Alors, pour ton père, c'est impossible que t'arrives à t'échapper. Que tu finisses par tomber sur la sortie du purgatoire pendant ta longue errance, et que tu te fasses la belle ? Ouais, on dirait bien. Depuis le début, il me laisse errer sans se soucier que je puisse sortir d'ici. Tiens, ça me fait penser. La sortie est peut-être située près de là où il se trouve, vu qu'il m'a éloigné de lui. Pas bête. Je pense que ça vaut la peine d'aller vérifier. Ça coûte rien. On est super bien sapés maintenant, hein, Ban ? C'est parti pour la mission Par ici, la sortie. Alors, chef, c'est quoi le premier truc que tu feras quand tu reviendras dans le monde des vivants ? Tu le sais déjà ? J'ai l'intention de briser la malédiction d'Elisabeth, et ensuite, je boirai de la bière de Bernier jusqu'à l'ivresse. Et toi ? Moi, c'est simple. D'abord, je vais ramener Elaine à la vie, et ensuite, je vais avaler un feu entier de bière d'Aberdine. Normal. Génial. C'est un très bon programme. Ouais, c'est clair. Je crois qu'on est fait pour s'entendre, finalement. Un contre-total ! J'arrive pas à me défaire ! T'inquiète pas, chef, je m'occupe de tout ! Attention ! Chasse crazy ! Et voilà, aussitôt dit, aussitôt fait. Allez, un petit dernier pour la route. Je suis trop fan de la viande de ces bestioles. Je m'en lasse pas. Je suis sérieux, tu sais. Hé, chef. Bon, c'est vrai. Moi, je suis un mode immortel. Et toi, t'es pas dans ton état normal. Mais rassure-moi sur une chose. Tu dois bien te sentir vivant, non ? Quand tu bouffes ça. Bah quoi ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Ça fait environ 500 ans qu'on fait à nouveau équipe. Et je m'étonne toujours de ta capacité sans limite à t'adapter à ton environnement. Ah oui ? Pourquoi ça t'étonne autant ? Contrairement à toi, je suis fait de chair et d'os, tu vois ? Et donc, j'ai pas d'autre choix que de m'adapter. Si tu le dis. En tout cas, c'est un avantage certain que t'as sur moi. Je la trouve dure, cette viande. Dis. En parlant de ça, chef, peut-être bien que... Je me suis un peu trop adapté. Je suis devenu complètement insensible aux brûlures et aux engelures. Même l'air qui me piquait les poumons tellement il était chaud me fait du bien aujourd'hui. Si on me l'avait dit, je l'aurais jamais cru. Hé, Ban ! Quoi ? Si ça se trouve, t'es le premier être humain, et peut-être bien aussi le dernier, à avoir fait un passage au purgatoire sans perdre la boule. Qu'est-ce que t'en dis ? Ouais, enfin, t'oublies un truc qui n'est pas négligeable. Je suis immortel. Moi, je pense que t'as des qualités que d'autres n'ont pas. Peut-être que c'est l'environnement tout aussi pourri dans lequel j'ai grandi qui m'a aidé. Non, je crois pas que ça date de l'époque actuelle. C'est autre chose. Je crois sincèrement que l'expérience que tu as vécue au purgatoire t'a changé, et qu'elle a dû déclencher une réaction à l'intérieur de ton corps et de ton esprit. Ça va épater tout le monde quand on sera de retour. Tu penses ? Bon, si tu le dis, je te crois. Pour moi, ce qui compte avant tout, c'est d'avoir acquis plus de puissance pour rivaliser avec les dix commandements. Le reste, je m'en tape. Hé, pourquoi tu rigoles ? Tu te moques pas de moi, j'espère ? Non, jamais de la vie. Je riais, c'est tout. Ah, au fait, j'ai réalisé une chose depuis que je suis au purgatoire. C'est quoi ? Eh ben, c'est à quel point ta puissance à toi est grande, et là, je suis très sérieux. Tu te souviens ? Tu m'as laissé ce petit souvenir. Dis-toi que ni les flammes ni la glace du purgatoire ne sont parvenues à faire ce que toi, tu m'as fait. Quand t'auras récupéré ton corps dans le monde des vivants, tu redeviendras invincible, chef. Bon, c'est pas le tout, mais maintenant, faut qu'on se mette en route. Trouvons le roi des démons et rentrons chez nous. Oui, je suis d'accord. Je sauterai sur Elisabeth, elle sera pas déçue. Et moi, quand je retrouverai Elaine, je lui ferai sa fête. On rouvrira la taverne avec les autres seven deadly sins et tout redeviendra comme avant. Ouais ! Par contre, tu me laisseras au fourneau, OK ? Tu cuisineras pas, promis. Tu l'as senti, toi aussi. Je l'ai senti. Hé, viens là, toi, t'es à moi. Mais... Restez où vous êtes. Qui es-tu ? Je vous retourne la question. Qui êtes-vous, créature à l'allure, plus que douteuse ? Vous avez parlé de rentrer chez vous et d'autres choses que vous ferez une fois là-bas. Chose que je suis bien trop pudique pour répéter ici. Qu'est-ce que je dois comprendre ? Que vous êtes des voyageurs qui viennent d'un autre monde, c'est ça ? Je pense que cette définition nous correspond. Je le savais. Et toi, t'es qui, hein ? Un des sous-fifres du roi des démons ? Le roi des démons. Vous voulez parler de cette espèce de géant ? Désolé, mais je ne le connais pas, même si je sais où il vit. Hein ? Tu sais où il vit ? Attends, t'es sérieux ? Oui, je peux vous indiquer la direction à suivre si vous le souhaitez. Par contre, vous devrez vous montrer coopératif dans un premier temps. Mais du coup, toi, t'es qui, au juste ? Hein ? Eh ben, moi, je m'appelle Wild et je suis un guerrier errant à la recherche de son jeune frère dont il a été séparé à la naissance ! Non, maître Oak ! Quoi ? Non, moi, c'est Wild. Tu viens de dire que vous avez été séparés à la naissance, ton frère et toi, c'est de Oak dont tu parles ? Qui c'est ça, Oak ? Non, mon frère à moi, ben, il s'appelle Mild. Mais bon, comme on a été séparés très tôt à la naissance, il se peut que j'ai pas bien retenu son nom et que je me sois trompé. Ah ! Mais alors, qu'est-ce que ça signifie ? Que vous connaissez quelqu'un dont la beauté se rapproche de la mienne ? La beauté, j'irai pas jusque-là. Par contre, si vous êtes pas frère, vous êtes des clones. T'as entendu ? Scroi-Bouge, j'y crois pas. Je crois que j'hallucine. Ce Gorée Queen exactement comme Oak quand il est pris d'une grosse diarrhée. Mon petit frère ! J'ai mal au ventre tellement la situation est tordante. Oh, il y a une tempête de sable brûlant qui se prépare. Amis d'un autre monde, je vous invite dans mon humble demeure. Nous pourrons nous y abriter, suivez-moi. Incroyable. Ne me dis pas que t'as fait ça tout seul ? Vous savez, c'est la première fois que je montre ma maison à quelqu'un. C'est mon œuvre d'art à moi, en quelque sorte. Waouh ! C'est impressionnant, je sais pas quoi dire. Je n'ai pas grand-chose d'autre à faire de mon temps. Bizarre ce divan. Pas très confortable, si vous voulez mon avis. Ban, c'est juste décoratif. Je me trompe. T'as peut-être rien d'autre à faire, mais t'as bien bossé. Merci, dis compliment. J'y ai mis beaucoup d'amour. Tenez, buvez. C'est du thé de verrues qui provient des fesses de grosses mamelles. Grosses mamelles. Du thé fait à partir de verrues de fesses ? Ça a le goût du purgatoire, je trouve. J'avoue que je sais pas trop quoi en penser, à vrai dire. Hein ? Ça va faire bientôt huit millions d'années qu'on a été séparés. En fait, quand mon cher petit frère est né, il a été kidnappé par ce fameux roi des démons dont vous m'avez parlé tout à l'heure. Et ça n'est pas tout. Je crois qu'il l'a envoyé dans un autre monde. Non, Mike, reviens ! Une seconde, Hawke s'est réveillé à Britannia il y a 16 ans exactement. Si une année au purgatoire équivaut à une minute là-bas, ça correspond au même nombre d'années. Mais je comprends toujours pas. Pourquoi il a été envoyé dans un autre monde ? Pour moi, ça n'a pas de sens. Eh bien, c'était pour m'espionner parce que je suis le fils du roi des démons. Hein ? Quoi ? Ah bon ? C'est la raison pour laquelle Hawke a été enlevé. C'est clair. C'est pas vrai. Alors vous êtes le fils du roi des démons ? Ça, alors, je reviens pas. Au fait, je ne vous ai pas demandé comment vous vous appelez. Moi, c'est Meliodas. Et lui, c'est Ban. Oh. Mais ça n'explique toujours pas pourquoi mon frère a été choisi pour cette tâche. Au début, mon père se servait d'animaux ordinaires pour m'espionner. C'était la solution qu'il avait trouvée pour que je ne les soupçonne pas. Mais ils sont tous morts prématurément parce qu'ils étaient relativement fragiles. Il a alors songé à utiliser une créature venue du purgatoire. Et c'était une bonne idée parce que Hawke est particulièrement robuste. Ah, je comprends mieux. S'il résiste aussi bien aux attaques d'Hendrickson, c'est parce qu'il ne les perçoit pas. De plus, il est toujours de bonne composition. Donc, ça le rendait encore moins suspect. Monsieur Meliodas, monsieur Ban, continuez, je vous prie. Parlez-moi davantage de mon petit frère Mild. Je veux dire, de Hawke. Je parie qu'il doit être grand maintenant et très, très fort. Qu'est-ce qui ne va pas, Wild ? Il doit être en état de choc. Il ne s'était sûrement pas imaginé les choses de cette façon. La réalité est parfois dure à entendre. Bam ! Trouve-moi un sac ! C'est une astuce pour éviter l'hyperventilation ! C'est un sac ? Où tu veux que je trouve ça ? Désolée, Wild. Je suis peut-être un peu trop rentrée dans les détails. Ouais, t'as raison. Découvrir que son frère est devenu l'inverse de ce qu'on espérait, ça doit faire quelque chose. Ouais, c'est exactement ça. Ça m'a fait un vrai choc, je dois l'avouer. Mais ce n'est pas si grave. Ce n'est pas comme je l'imaginais. C'est mon frère de sang, malgré tout. Oui, ça ne pourra jamais rien changer au fait que c'est mon petit frère adoré. Je suis tout à fait d'accord. Consume-toi par l'action de ma grâce ! Même si je n'ai utilisé qu'une partie de ma puissance, vous avez annulé mon attaque sans aucune difficulté. S'agirait-il donc de la capacité Dieu qui vous aurait été transmise ? Je sens que ça va faire mal. Vous êtes sur le point de goûter au véritable pouvoir magique de Zeldris ! J'espère pour lui que ce n'est pas juste un coup de bluff. À partir de maintenant, je ne peux plus vous protéger. Alors reculez, compris ? Oui, c'est compris. Je l'ai vraiment mauvaise, l'endormie. Oui, je sais. Quel dommage qu'on ne fasse pas appel à nous. Préparez-vous à souffrir ! Nébuleux sinistres ! Disparaissez ! Maintenant ! Qu'est-ce qui vient de se passer ? Mon corps a été littéralement happé. Edricson ! Ne vous inquiétez pas, ils sont tous les deux encore en vie. Ça va, Merlin ? Par contre, on n'a pas une grande marge de manœuvre. Je ne comprends pas. Leur russe fonctionne. Ils arrivent à maintenir une bonne distance en se téléportant encore et encore. Puisque vous voulez m'inspirer vers vous, très bien, je vais venir. Mais attention ! J'ai pu analyser votre maniement de l'épée tout à l'heure. Qu'est-ce que ça signifie ? Vous voulez faire à Miami ou quoi ? Je n'ai pas fait exprès de percuter votre dos, Escanor. Ce n'est pas le moment de faire des plaisanteries. Espèce d'imbécile ! C'est moi que vous osez traiter d'imbécile ? Vous avez l'air de vous entendre comme cochon. « Merlin ! Que peut-on faire contre ces capacités magiques ? » À ce stade, on ne sait que deux ou trois choses concernant sa nébuleuse sinistre. Premièrement, qu'il s'agit d'un vortex puissant qui se crée autour de lui et qui attire tous les êtres vivants qui l'entourent. Cela lui permet non seulement d'annuler nos attaques, mais de frapper avec une puissance inégalée. Ah, et une dernière chose à savoir. Avant qu'il déclenche cette fameuse nébuleuse sinistre, aucune de nos attaques n'est parvenue à l'atteindre. Les attaques magiques n'ont donc aucun effet. Cela provient certainement de son autre capacité, qui se dénomme « Dieu ». Nous sommes exposés à ces attaques, tandis que les nôtres ne peuvent pas l'atteindre. Ce combat risque d'être encore plus corsé que ce que je croyais. « Escanor, écoutez ! Je vais avoir besoin d'un coup de main ! » « Non, pas question ! » « Hein ? Comment ça ? Vous osez refuser ? » « Vous saurez que je ne reçois d'ordre de personne. C'est la marque de mon arrogance. » « Et la marque de son arrogance ! » « Pour qui est-ce que vous vous prenez, hein ? » « Mon nom est Escanor, le lion de l'orgueil. » « Et moi, vous savez qui je suis ? » « Je suis Nude au ciel, le chef des quatre archanges du clan des déesses. » « Alors obéissez ! » « Qu'est-ce que ça peut bien me faire ? » « Vous avez intérêt à coopérer. » « Je porte la parole divine, c'est clair ou pas ? » « Désolé, ça me passe complètement au-dessus. » « Non, mais vous n'êtes pas sérieux, j'espère ! » « Escanor, s'il te plaît, coopère avec Ludessiel. » « Avec plaisir ! » « Je croyais que vous ne receviez d'ordre de personne ! » « Merline est à part, c'est une femme unique en son genre. » « Mais peu importe, j'espère que vous avez mis au point une bonne stratégie. » « Sinon, vous allez avoir affaire à moi. » « Tout ce que je vous demande, c'est de suivre mes consignes ! » « Super, le beau temps est revenu ! » « Maintenant qu'on n'est plus sous la menace de la tempête, reprenons le cours de notre mission d'évasion, ok ? » « Ça commence par une visite au roi des démons. » « Et ensuite, je pourrai enfin retrouver mon petit frère adoré, Mike. » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada »